Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis mandaté par Famille Provence pour vous aider à ce que les choses prennent forme. C'est pour ça qu'on a eu ce travail au cours des réunions pour essayer de faire émerger quelque chose qui soit un consensus entre toutes les idées qui avaient été émises. Et c'est pour ça que vous avez ces dessins, principalement dans ce panneau. Alors les dessins qui sont en art et blanc, c'est les dessins d'Elisabeth, qui est par là, qui se cache, qui est donc une des habitants, qui a travaillé de son côté. C'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'elle a participé depuis assez longtemps aux ateliers, depuis le premier. Et les idées qu'elle a essayé de mettre en forme à sa façon recoupent pas mal le travail qu'on a fait ensuite dans les réunions. On est allé un peu vite dans cette formulation parce que le printemps arrive et que si on veut que le jardin émerge et puisse apparaître cet été, il ne faut pas perdre de temps. C'est pour ça que j'ai pris un peu les devants en essayant de donner une image de synthèse. Et c'est pour ça que vous avez plusieurs esquisses ici qui sont présentées. Ces esquisses ont été rediscutées ensuite lors de la dernière réunion et on s'est arrêté sur une esquisse plus synthétique que vous avez dans ce panneau qui est représentée sur la maquette, pour l'instant plutôt en plan avec les volumes des immeubles pour qu'on se rende compte un peu de l'échelle et qui montrent en fait ce que va être la structure du jardin. Ça c'était je crois au mois de mars à peu près. Quand il a commencé à faire beau, les ateliers de réflexion se sont faits directement sur l'emplacement du jardin éphémère. Donc du coup là aussi c'était intéressant parce que du coup il y avait les enfants du quartier qui venaient jouer et qui venaient se greffer aux réflexions des adultes. Donc comment nous adultes on prenait les réflexions des enfants sur leur espace ? Parce que par contre si nous on avait l'impression que c'était un espace un peu à l'abandon et un peu négligé, les enfants c'est clair, eux c'était un espace qu'ils investissaient quoi. C'était le lieu où certaines personnes venaient sortir leur chien. Enfin il y avait des gens qui avaient investi cet endroit. Nous on voulait en faire autre chose mais il existait déjà pour d'autres. Le fait que les réunions aient lieu en extérieur et à ciel ouvert on va dire, faisait que de temps en temps voilà des personnes venaient s'exprimer sur bah tiens qu'est-ce que vous allez faire ? Ouais non mais c'est pas la peine, de toute façon ça va être cassé. Enfin on a eu aussi droit aux doutes qui je pense habitent notre société en général. C'est-à-dire à t'as une idée, elle est bidonte de base quoi. Enfin tu vois on se pose même pas la question de ah ouais tiens pourquoi pas c'est... Non non de toute façon les gamins vont me casser, les gens vont pas respecter, ils vont vous piquer des trucs. Mais pour le coup bon ça ébranle pas. Le processus est engagé et voilà il y a de chaque fois de nouvelles personnes qui viennent. Il y a des personnes qui sont régulières. Puis il y a des personnes qui viennent se greffer de temps en temps puis qui repartent etc. Il y a des propositions en permanence qui émanent des jardiniers pour faire évoluer les propositions d'architecture. Le cabinet d'archi via Jérôme nous montre de temps en temps ce que ça donne. Voilà les croquis, les dessins, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Donc c'est un échange en double sens qui est assez intéressant. Merci.